Mon école de rêve, ça aurait été avec du football, du basket, du hockey. Moi, j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'amusement. On a besoin de bouger dans le fond. J'aime ça aussi les plans. Ce serait bien qu'on puisse voir dehors ce qui se passe. Autre chose que juste une feuille, un crayon, une gomme à effacer. La Masquinongé, c'est un petit village en Mauricie qui compte 2300 habitants. Effectivement, dans les projets de labécoles, c'est celui qui provient du milieu le plus petit. Ici, dans le village de Masquinongé, il y a deux écoles primaires. Il y a une école de pré-scolaire premier cycle et une école de deuxième, troisième cycle, qui est l'école Saint-Joseph ici. Donc, l'école Marie-Imaculée, qui a accueilli les élèves du pré-scolaire et premier cycle, a dû fermer. Il y a une fissure qui est apparaît au plafond. Donc, la commission scolaire a relocalisé les élèves au centre communautaire, ici même dans le village. La conclusion a été d'agrandir l'école Saint-Joseph. Donc, que tous les élèves du village de Masquinongé soient sous le même toit, du pré-scolaire jusqu'en 6e année. Notre projet se distingue un peu parce que c'est un agrandissement d'une école existante. On a un bâtiment existant qui date vraiment de l'époque du Plessis, 1959. L'école, split-level, quatre classes vraiment, petite école, petite échelle. Puis, on a un agrandissement à l'arrière qui a été fait au début des années 80, plutôt de type industriel, on peut dire. Donc, on avait déjà deux langages architecturaux différents sur le site avec lequel il fallait composer. Donc, nos limites de propriété sont vraiment bordées avec des maisons unifamiliales. On est dans la cour des gens, finalement, dans un petit quartier résidentiel de Masquinongé. On remarque, en fait, que les maisons, surtout les maisons patrimoniales, ont en général une grande galerie ouverte avec un nouvent qui fait toute la façade principale du bâtiment. On s'en est certainement inspirés. Puis, on l'a réinterprété un peu pour l'amener dans notre projet. Oh! Oh, c'est cool! Ça ressemble un peu à une maison. C'est vraiment beau. Puis, en même temps, c'est cool parce qu'il y a du soleil, bien, l'été, tu peux aller en dessous du toit. Moi, j'aime ça une école en forme de maison parce que c'est comme si tu étais chez toi, sauf que tu étais avec ta prof. Puis, tu es plus concentré dans tes travaux, vu que tu te sens comme chez toi. Donc, on a le bâtiment existant qui donne sur la rue Saint-Aimé, où on est vraiment au cœur du village. On l'a appelé le pôle civique. Ça, ça va devenir, en fait, le monde des maternelles. C'est là que les enfants vont faire leur entrée dans le milieu scolaire. Au centre du site, on est venu intégrer le pôle qu'on a appelé « Culture et création ». Ça, c'est vraiment le cœur du projet. C'est la salle à manger, la cuisine qui donne directement sur la partie des potagers de la cour d'école. À l'autre extrémité du site, on a implanté le pôle sportif, qui est en fait l'implantation du nouveau gymnase, avec des grandes portes coulissantes qui vont permettre d'avoir des activités autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime la forme, comment elle est, genre comme ça. Puis ici, la texture en bois, ça fait que c'est vraiment beau. Je trouve que c'est cool parce que tu peux voir en même temps, dehors. J'aime ça parce que ça, avec les pupilles, t'es toutes coincées, puis t'sais, t'as pas de place. Puis là, au moins, tu veux plus être dans ta bulle, il y a des tables seules. Puis si tu veux plus être comme avec les autres, puis parler, il y a les estrades qui peuvent être cool. C'est ce qu'on veut ramener dans cette école-là. Que les élèves soient en mesure de pratiquer l'activité physique sur une base régulière, dans un bel environnement, un beau gymnase, une belle cour d'école, et cuisiner avec les infrastructures adéquates. On a un organisme qui s'appelle Masqué-Récolte. Donc, Masqué-Récolte s'assure de faire le lien entre les agriculteurs et les différents organismes de bienfaisance. Nous, on fait partie de ces organismes de bienfaisance-là, et on reçoit sur une base régulière à l'automne une grande quantité de leurs récoltes. Avec la nouvelle infrastructure, on va pouvoir ramener les élèves à cuisiner, en ramener ça en classe également, parce qu'il y a sûrement un moyen de faire des mathématiques, des sciences, du français, tout en cuisinant. Donc, c'est une des choses qu'on veut exploiter. Ce sont des étapes qu'on n'a pas l'habitude de faire dans un service des ressources matérielles. Habituellement, on va aller quand même assez rapidement en conception pour arriver à l'étape de construction. Donc, c'est ce temps-là qu'on a pris, ce temps-là, je dirais, de qualité, avec l'équipe, avec la direction, avec les partenaires aussi, parce qu'on avait des gens de la communauté impliqués dans les comités. Donc, c'est un apport indéniable à, je dirais, la qualité du projet. En tout cas, on sent déjà qu'il va y avoir un effet positif et une valeur ajoutée à notre projet. Le programme de LabÉcole était vraiment exceptionnel pour vraiment se laisser aller dans justement la réinterprétation de comment on enseigne, des espaces d'enseignement. Donc, on n'a plus des écoles qui sont fermées, qui sont réservées aux étudiants. C'est vraiment, les portes s'ouvrent sur le contexte environnant. On encourage la population à utiliser les espaces de l'école. Donc, ça fait vraiment des places publiques, finalement. On voulait que ce soit une école qui agisse comme pôle communautaire, donc qui soit en mesure de rallier les différentes sphères du village, les différentes générations. Revenir à la base, que ce soit les seines habitudes de vie, être actifs, bouger, l'alimentation. Donc, c'est ce qu'on veut ramener dans cette école-là. Je pense que c'est un virage important. Puis on sait que les gouvernements, ce qu'on entend, c'est qu'ils vont investir beaucoup dans les prochaines années au niveau de l'infrastructure scolaire, en espérant qu'ils s'inspirent de tout le travail qui était fait par le Lab École, parce qu'on est vraiment dans la bonne direction. Les gens nous en parlent, que justement, ça leur donne le goût de retourner à l'école. C'est ça, l'école du futur, on va la bâtir. Sous-titrage Société Radio-Canada